Non, la famille Hallyday n'a pas été la seule à se déchirer pour des questions d'héritage. Mais contrairement à Laura Smet et Laetitia Hallyday, la famille de Raymond De Vos, dont ce jeudi 15 juin marque le 17e anniversaire de sa mort, s'est affichée unie pour engager une bataille judiciaire contre une certaine Samantha Le Monnier, affirmant être la dernière campagne de l'humoriste. Elle prétendait alors pouvoir toucher une partie de son héritage. La famille de Raymond De Vos avait pris les devants quand l'humoriste avait été hospitalisé à la suite d'un surdosage de somnifères. Les proches de l'humoriste avaient également l'impression que son testament avait été modifié en faveur de cette Samantha Le Monnier, qui s'appelle en réalité Marie-Christine Roger. Par ailleurs, elle n'a jamais été infirmière. Elle a été condamnée en 2009 pour usurpation du titre de docteur en médecine. Elle avait en revanche n'y avoir eu des pensées malveillantes vis-à-vis de son compagnon. D'ailleurs elle avait été blanchie de l'empoissonnement de l'humoriste dont l'héritage était finalement revenu à sa famille. J'essayais de repousser tout ce qui était maléfique plus tard, elle avait témoigné dans l'émission Héritage sur NRJ12, dont l'un des numéros avait été d'ailleurs consacré au chanteur Christophe. Raymond De Vos, né le 9 novembre 1922, avait fait sa vie avec une première femme, Simone Beguin, décédée tragiquement. A la suite de cette tragédie, Samantha Le Monnier l'avait contactée pour lui apporter son soutien. Ces derniers avaient finalement entretenu une relation à distance avant de se rencontrer. Celle qui se disait infirmière s'était alors très rapidement s'installer au domicile de la star. Puis, elle avait fait le tri dans ses fréquentations, au grand-dent de la famille de Raymond De Vos. J'essayais de repousser un peu tout ce qui était maléfique pour Raymond. Plus Raymond allait mal, mieux c'était pour eux. Le but, c'était que Raymond rende l'âme au plus vite de façon à se servir. Le but, c'était de lui prendre tous ses biens, avait TL déclaré. Droit d'auteur, capture NRJ12, Marie-Christine Roger sur NRJ12, crédit photo, bestimage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501